C'est une trêve un peu spéciale puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer donc ça c'est en deux temps pour mettre un programme pour mettre une charge de travail Cette semaine-ci on a travaillé dans le volume, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient plus joué depuis presque 5 ou 6 mois une rencontre officielle donc c'était pratiquement tous des joueurs qui avaient besoin d'énormément de rythme on l'a vu par exemple avec N'Goma qui a eu difficile en premier temps et puis qui est remis mieux, mieux, mieux le deuxième souffle ça vient, donc ça c'est important maintenant d'avoir pu jouer 90 minutes L'adaptation, comment ça se passe ? Pour moi ? Très bien, très bien, à part mon recherchement des terrains qui sont bons pour pouvoir s'entraîner aujourd'hui la pelouse est très sèche donc le ballon ne roule pas vite donc il faut jouer encore plus vite mais moi mon adaptation se passe bien, on a du travail, on veut avancer avec cette équipe-là on a beaucoup de blessés qui vont revenir ici lundi, je pense qu'il y en a 6, il y en a en équipe nationale mais le match amical nous a fait du bien Vous étiez entraîneur de Lukaku, alors ici au Maroc vous trouvez d'autres stars ? Écoute, ça c'est une question, il y a des stars partout, après voilà il y a une qualité de joueur, j'avais une qualité de joueur incroyable en équipe belge ici on a une qualité de joueur aussi, ce qu'il faut c'est un bon collectif, moi ce que j'ai appris dans toute ma carrière c'est que collectivement quand on est fort on attrape des individualités donc ce qu'on doit avoir c'est une équipe du Raja avec pas seulement 11 mais avec tout un noyau qui voit de la même manière, qui comprend le concept tactique et qui est prêt à donner tous les efforts pour Des objectifs, ce ne sont pas des défis, il y a l'Afrique, il y a le championnat, il y a l'Afrique 30 Moi l'Afrique c'est gagner le prochain match, que ce soit en Afrique ou en Europe, ça ne m'intéresse pas, ce qu'il y a c'est l'adversaire qui va venir, qu'on va jouer contre, on va l'analyser, on va étudier ses forces et ses qualités et on va jouer aussi avec nos forces et une fois qu'on a ça, l'objectif c'est gagner plus de matchs Un dernier mot sur le cœur Le cœur, je voudrais bien que les supporters reviennent parce qu'ils nous manquent, football sans supporters c'est pas d'émotion, c'est pas du football pour moi donc j'attends en tout cas que les Rajaouis viennent nous encourager et nous soutenir, on a besoin d'eux Une chose que je n'ai pas demandé Vas-y, que tu n'as pas demandé ? Oui, que je n'ai pas demandé Non, je pense que tu as fait ton travail de journaliste, il n'y a pas de problème, moi je réponds aux questions que tu me poses Merci C'est ce programme qui vous a proposé de côté Côte d'Espô 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 Côte d'Espô